Qu'est-ce que vous faites comme spécialité au niveau de la chocolaterie ? On a une gamme de bonbons de chocolat qui tourne autour de la cinquantaine de bonbons de chocolat. On passe des ganaches, une grande spécialité de tous les chocolatiers, différentes aromatiques, des ganaches au piment d'Espelette, des ganaches à huile essentielle de lavande. Après, on a toute une série de grandes crues, des ganaches vraiment très typées au chocolat noir. Après, on va passer par les ganaches type le coquico, etc. On a vraiment des petites spécialités comme ça qui sont très sympathiques. Après, on a toute notre gamme de pralinés, avec des pralinés pareil, avec coco caramélisé, pralinés à cacahuètes, des petites choses sympathiques. Et on a revisité trois pâtes d'amandes. Sur les pâtes d'amandes, on a de la demande. On oublie la pâte d'amandes dans le temps, qui était de couleur verte, rose, à la pistache ou autre. Là, on est sur des pâtes d'amandes un peu plus élaborées. D'accord. Donc, c'est toi qui réalise tes pâtes d'amandes ? Voilà. On réalise ces trois produits, on les réalise totalement nous-mêmes. Ok. Et par rapport à tout ça, où tu trouves ces inspirations pour justement faire des chocolats différents ou d'avancer dans ce que tu souhaites ? On s'inspire… Enfin, j'oserais dire, en tant que chocolatier, normalement, tout chocolatier s'inspire avec son monde environnant. Donc, ce qu'on entend dans les salons, on les envies des uns et des autres, des clients qui disent « tiens, j'aimerais le reproduire comme ça ». Ce n'est pas parce qu'un client va me dire « j'aimerais se produire comme ça, je vais le produire ». Mais c'est déjà une source d'idées. En se disant « tiens, tel client, un jour, il m'a dit pourquoi vous ne faites pas ça ». On discute beaucoup. On a énormément d'amis qui travaillent dans l'alimentaire. Parce que quand on est alimentaire, on a un bel environnement avec des homologues, etc., dans le cas du cuistot. Ce sont des gens qui ont aussi une richesse et une culture agronomique, on va dire, extraordinaire. Donc, on s'inspire un peu de tout ça. Et puis, il y a aussi ses propres envies de se dire « tiens, j'ai vu à tel endroit qu'il y a pas ça, où j'ai senti telle odeur, tel parfum dans un marché ». Tout peut être source d'inspiration pour pouvoir élaborer une recette. Après, une chose toute simple, on prend le paléor, qui est très classique. Et je mettrais presque ma main à couper que chaque chocolatier a une recette différente de passion. Parce qu'on va peut-être faire le paléor avec telle ou telle sorte de couverture de chocolat. Il y a des grands crus, il y a des petits mixés. C'est pour ça que c'est ce qui fait un petit peu… J'oserais dire que… On était chocolatier, nous sommes des alchimistes. Parce qu'on s'inspire justement de tout ce qui nous environne, de tout ce qu'on va aller chercher à l'extérieur. Justement, je rebondis là-dessus, par rapport aux environnements, parce que le chocolat évolue beaucoup en ce moment. Oui. Et qu'est-ce que toi, tu en penses de cette évolution par rapport au Beans to Bar, par exemple, ou par rapport à la recherche des crues de cacao ? Alors, il y a deux paramètres. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Alors, tu veux m'expliquer ? Oui. Il y a une bonne chose dans le ministro Bar, il y a des bonnes choses, la recherche des grands crus, etc. C'est que je pense qu'aujourd'hui, nous chocolatiers français, si on commence à vouloir aller dans les pays pour chercher des fèves d'exception, ou des mélanges de fèves, ou aller à la rencontre des gens qui cultivent et qui nous permettent mieux de travailler derrière, c'est très bien. C'est très bien. Déjà, dans ma première démarche, je veux dire, c'est très bien avant de dire qu'il y a des pèduries ou autre, etc. Dans ma première démarche, je veux dire, c'est très bien parce qu'on va peut-être sauver le monde du cacao grâce à ça. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu es le plus fier dans ton métier de chocolatier, de ce que tu as fait ou tu as réalisé ? La globalité de mon entreprise. D'accord. Oui, normalement. Oui, parce que je ne peux pas être fier que d'un produit. D'ailleurs, si tu vois, tout à l'heure, je n'ai pas franchement répondu à la question de la spécialité. Parce que, somme toute, notre spécialité, c'est d'être expert en café, enfin au chocolat, quoi. C'est-à-dire de savoir travailler notre produit et que chaque bonbon, un bonbon de notre gamme ne peut ne pas plaire à quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, si on a une cinquantaine de bonbons de chocolat, c'est qu'il passe probablement en général de partout. C'est qu'il plaise. Donc, on peut être fier de ça. Aujourd'hui, il y a quelques temps en arrière, j'avais du mal à me mettre un petit peu en avant. Je n'aimais pas trop parce qu'aujourd'hui, on a tellement ce retour de notre clientèle qui fait la réussite de notre entreprise. C'est là ma fierté. C'est de pouvoir donner du plaisir à mes clients et d'avoir ce retour de dire à chaque fois en même temps, c'était super bon, c'était sympa. On voulait faire un bon produit, une belle saveur, cette longueur en bouche. C'est tous ces mots qui sont réconfortants pour moi, chocolatiers, et qui me permettent de pousser mon équipe à aller de l'avant et de dire qu'on y va parce qu'on sait qu'on a un produit gagnant. C'est la fierté, elle est là. C'est toute l'équipe, toute notre entreprise qui est là. Ma fierté, elle est là. Ça marche, c'est super. Et qu'est-ce que toi, un rêve le plus fou que tu aimerais réaliser ? C'est vraiment quelque chose qui, pour toi aujourd'hui, te semble inaccessible mais que tu aimerais faire. Elle est sous 10 ans avant ma commentation. Vous avez entendu. Oui, parce que ça, ça va au-delà du, moi je suis, ça va au-delà du Binstoubar, ce terme un peu à rouler. Oui, oui. Qui est un peu à la mode. Moi, j'aimerais rentrer vraiment dans une sorte d'énergie, d'une symbiose, on va dire, de la rencontre d'un producteur et de se dire, voilà, on a un producteur de confiance dans notre pays. On s'intègre avec lui et on respecte justement la nature comme ils veulent le respecter. Et voilà, on n'est pas là pour saccager leur plantation, pour faire du rendement à fond. Au contraire, on est là pour se dire, ben voilà, demain, je vais avoir mon propre certificat. Et mon propre certificat, ça va être quoi ? C'est moi, venir dans cette plantation, savoir que, entre guillemets, elle m'appartient. Et c'est ça ma certification, c'est savoir ce qui se passe dans ma plantation. C'est pas un bout de papier qui va me dire, je ne vous certifie que. Parce que je pense qu'une fois qu'on a tourné le dos, des fois, ce type de certificat, c'est qu'un bout de papier. Par contre, si demain, je suis propriétaire d'une plantation et que je vais dans l'énergie d'un pays qui va m'accueillir, la certification, elle est réelle, elle est là, elle est visible, elle est tangible. On sait que je suis dans ma plantation, je touche mes cabos, elles sont là. Par la force des choses, avec le planteur qui va nous guider, nous aiguiller, parce que lui, il a la connaissance parfaite de ce monde-là. Parce qu'on ne plante pas de café à l'eau, qu'on va planter un champ de blé. On est complètement à son milieu. Donc, c'est une autre science quelque part. Parce que déjà, on est dans un pays humide, un pays chaud. Voilà, c'est ailleurs, c'est l'équateur. Donc, voilà, c'est ça mon rêve le plus fou, il est là. C'est de se dire demain, je suis capable de produire une couverture issue de ma propre plantation parce que j'ai envie de cette certification qui sera la propre à moi, la mienne, avec un cru que j'aurais choisi, un arbre que j'aurais choisi. Et un dernier mot pour transmettre à nos internautes, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre ? Continuez à manger du chocolat. C'est bon pour la santé. Mais c'est vrai, on ne s'imagine pas tout ce qu'il y a dans le chocolat. Mais surtout, quand vous mangez du chocolat, n'oubliez pas de voyager. Croquez dans un carré de chocolat et posez-vous la question d'où ça vient et tout ce que ça a fait pour arriver jusqu'à un moment de bouche et pour que ça éclate dans vos papiers gustatifs, ça c'est énorme. Donc vous avez entendu, mangez du chocolat et transportez-vous dans le voyage de l'origine du chocolat. Exactement. En tout cas Stéphane, je te remercie. Merci, à toi. Ce fut un plaisir. Demain. Et puis moi je vous mettrai toutes les coordonnées, le site internet de Stéphane en dessous de la vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.